Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Le Sort. Et bien voilà, nous y sommes. Bonjour Clément. Bonjour Thomas. Clément qu'on reçoit tous les matins, tous les mardis même plutôt, pour nous parler économie dans Sun Business. Et aujourd'hui, Clément a décidé de faire honneur aux dames qui décident et qui dirigent une entreprise, n'est-il pas ? Alors, mardi 10 novembre, je reçois ce matin Laurence Vernet. Elle est avocate et une des dirigeantes associées du cabinet sage qui accompagne les chefs d'entreprise dans leur projet de création, de développement et de transmission. Mais c'est en sa qualité de présidente du réseau Femmes Chefs d'Entreprise qu'elle est dans nos studios ce matin. Bonjour Laurence Vernet. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Le 9 octobre dernier, le réseau Femmes Chefs d'Entreprise fêtait ses 70 ans. L'association est née en 1945 de l'engagement, la volonté d'Yvonne Edmond Foinan, une femme extraordinaire. Elle souhaitait que les femmes chefs d'entreprise puissent s'engager à l'époque pour défendre les intérêts du monde économique, au même titre que leurs homologues masculins. Elle avait cette devise, Laurence Vernet, seule nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles. Invincible contre quoi, face à quoi, Laurence Vernet ? Oui, bonjour Clément, merci de me recevoir. Donc effectivement, Yvonne Edmond Foinan a créé cette association qui est une association d'après-guerre puisqu'elle s'est retrouvée après la guerre à devoir reprendre l'entreprise familiale. Elle était maître des forges. Et ça a été une femme remarquable puisque c'est la première femme qui est rentrée au CNPF, donc l'ex-MEDEF. Première femme à l'avoir intégrée et avoir défendu la place de la femme au sein de cette organisation patronale. Et première femme aussi à être rentrée à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, donc CCI de Paris. Et c'est par là même qu'elle s'est dit qu'il fallait effectivement nous rendre visibles, femmes chefs d'entreprise, pour intégrer les instances économiques, décisionnelles et politiques de la France. Ma question, invincible contre quoi, face à quoi, je vous la repose. Pourquoi on a créé ce réseau ? Quelle est la nécessité ? C'est la notion de se sentir plus forte effectivement à plusieurs, moins isolée et invincible contre les difficultés certainement du rôle de femmes chefs d'entreprise. Bon, de femmes tout court sans doute plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais en tout cas de femmes chefs d'entreprise très certainement. On verra comment les choses évoluent. Vous êtes présidente de la délégation en région. Peut-être nous rappeler, peut-être par quelques exemples, deux ou trois exemples concrets d'initiatives fortes que vous avez portées, vous, ou le réseau, sur le territoire des Pays de la Loire. Alors, effectivement, le réseau est un réseau de business assez classique, mais au-delà de ça, lié à son histoire et à une de ses ambitions fortes de la prise de mandat, notamment, et de l'intégration des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises françaises, FCE, mon rôle, celui de mon bureau, de l'ensemble des adhérentes, et d'une part de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, donc de donner des modèles, de faire des interventions dans des écoles, dans des lycées, dans des collèges, dans des écoles de commerce ou écoles supérieures pour montrer à nos jeunes filles et nos jeunes hommes que la femme peut devenir chef d'entreprise, donc, effectivement, de montrer ces modèles-là, et puis aussi, effectivement, de se rapprocher des organisations patronales pour les solliciter et faire en sorte que les femmes puissent atteindre et accéder à ce genre de mandat. C'est de votre propre chef que vous avez pris la présidence, ou on vous l'a proposé, eu égard à vos anciennes fonctions, notamment au sein du réseau Entreprendre au féminin. Oui, alors, bon, ça s'est fait assez spontanément, effectivement, on était Entreprendre au féminin, on était une quinzaine, une vingtaine de femmes entre la Vendée et Nantes, et puis, quand on a décidé de rejoindre ce mouvement national et international, puisqu'il y a FCE Monde, ce qui est très important aussi, FCE France, c'est deux mille adhérentes, FCE Monde, c'est une centaine de milliers d'adhérentes dans le monde entier, et bien là, effectivement, les femmes adhérentes ont souhaité que je m'en occupe particulièrement. Vous êtes donc élue pour un mandat maximum de six ans, c'est bien ça ? C'est ça, donc ça fait deux ans, ça fera deux ans au mois de décembre, je pense qu'il y aura un renouvellement de mandat, puis après, ce sera une bonne chose qu'il y en ait une autre qui prenne la relève. Laurence Vernet, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de votre mandat à l'issue de votre présidence, là, au bout des six ans ? C'est moins de mon mandat que de FCE, je crois que FCE est en train de prendre vraiment une place importante sur Nantes, sur la Vendée, très bientôt, et puis j'espère dans les autres départements des pays de la Loire. L'idée, c'est qu'effectivement, l'association se développe fortement pour avoir de plus en plus d'adhérentes, donc de plus en plus de potentiels de femmes à ces mandats. C'est encore nécessaire, en 2015, Laurence Vernet, de prouver que les femmes sont capables d'entreprendre ? C'est encore nécessaire, aujourd'hui, de le démontrer ? Je crois que c'est moins nécessaire de démontrer qu'elles sont capables que de faire en sorte qu'elles y aillent. Quelle comparaison on peut faire avec d'autres pays ? Je vais vous poser la question très directement. Est-ce qu'en France, on est dans une culture phallocratique, misogyne, où l'homme a toute sa place et la femme doit encore, effectivement, prouver qu'elle est capable ? Non, on ne va pas aller jusque-là du tout. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est simplement parce que c'est quand même démontré socialement avec des études sociologiques à l'appui que la femme se pose des freins, que sans doute la société ne facilite pas toutes les choses, mais pas que. Et qu'on a un travail à faire, effectivement, pour que les femmes, quand elles entreprennent et quand elles ont envie d'entreprendre, puissent le faire. Et qu'effectivement aussi, au sein du monde économique, on puisse avoir un peu plus de représentativité puisque l'objectif de la loi Copé-Ziberman sur les conseils d'administration, c'est d'avoir 40% de femmes au sein des conseils d'administration. Donc on a encore un gros travail à faire par rapport à ça, puisque c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Et par rapport au monde à apprendre, on sait que notamment, il y a le renouvellement des chambres de commerce fin d'année prochaine, là encore, la parité va être recherchée. Donc on a besoin de femmes, donc elles doivent se rendre visibles. Alors, loi Copé-Ziberman vous en parle liée, c'était d'abord 20%. Effectivement, aujourd'hui, l'objectif 40% en 2017, c'est une utopie ? C'est compliqué, ce sera compliqué, comme ça l'est dans le monde politique. Vous savez, c'était sans doute une utopie d'imaginer encore quelques temps qu'il y ait même 10%, voire même une femme. Donc non, non, ce n'est pas une utopie, mais en tout cas, si on s'en rapproche, si on gagne quelques points chaque année, c'est toujours ça de mieux. Il ne s'agit pas que d'entreprendre, effectivement, mais également d'accéder à des mandats importants dans les instances et les institutions qui régulent la vie économique, notamment au niveau local, quelles sont vos relations entre le réseau et les chambres consulaires ou les organisations syndicales ? Comment est-ce qu'ils perçoivent votre existence et vos actions ? Je pense notamment aussi bien à la Chambre de commerce qu'au MEDEF, à la CGPME, etc. Alors ça, c'était totalement mon rôle de présidente et celle de mon bureau, puisque moi, je suis rentrée au conseil d'administration du MEDEF. Ils m'ont ouvert la porte. FCE est quand même une association proche du MEDEF depuis très longtemps, avec une place honoraire au MEDEF national et un rôle important au niveau du MEDEF national et au MEDEF local. Quand on a installé FCE, j'ai eu un accueil du MEDEF sur le sujet, donc sans aucune difficulté. Maintenant, toutes les organisations patronales ont un rôle à jouer. Toutes les organisations ont un rôle à jouer. Nous nous sommes présentés aussi au niveau des chambres de commerce. Et puis derrière, nous espérons aussi briguer des mandats au Prud'homme, au Tribunal de commerce, au Césaire, pour là encore améliorer la parité. Vous sentez, Laurence Vernet, que les choses évoluent progressivement ? Il y a des raisons d'y croire, de voir le verre à moitié plein ? Oui, les choses évoluent d'abord parce qu'on n'a pas le choix, puisqu'il y a une loi. Donc, cette politique des quotas, on n'en est pas fan au départ et finalement, c'est quand même elle qui permet d'améliorer un petit peu les choses. Sauf que, pardon, il y a des partis politiques ou des entreprises qui préfèrent payer des pénalités, des amendes, plutôt que de respecter la loi. Oui, alors je ne sais pas si on en est là. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Je crois qu'il faut aussi que les femmes soient prêtes à prendre ces mandats. Ça marche de tous les côtés. Au contraire, aujourd'hui, nous, on a plutôt un tapis rouge des différentes institutions parce qu'elles ont vraiment besoin de femmes et c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est qu'on a besoin d'adhérentes pour leur rendre ces mandats visibles et leur donner envie de les prendre, puisque là, il y a un problème d'organisation du temps de travail malgré tout, puisque ces mandats, c'est en plus du reste et de leur rôle de femmes chefs d'entreprise et que, bien souvent, elles ont encore un après-travail à gérer, encore aujourd'hui. Selon, d'ailleurs, justement, sur ce temps de travail, selon une étude de la très sérieuse INSEE, qui est l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, les femmes indépendantes ou dirigeantes salariées d'entreprise gagnent 31% de moins que les hommes. 31% de moins que les hommes. Des écarts de revenus qui s'expliquent en partie toujours, selon la très sérieuse INSEE, par un nombre d'heures travaillées moins importants sur l'année. Mais, Laurence Vernet, c'est que les femmes chefs d'entreprise travaillent moins que les hommes. C'est ça qui justifie cet écart. Alors, ça, c'est la première fois qu'on me la sort, celle-ci. C'est bien, Clément. Merci d'avoir posé cette question. Non, alors, la différence salariale, elle s'explique par plusieurs choses. D'abord, les femmes, quand elles entreprennent, elles entreprennent souvent en auto-entrepreneuriat et sur de la TPE. Quand elles font un business plan, elles font rarement des business plans pour 20, 30 salariés et plusieurs millions d'euros. C'est bien connu. D'abord parce que ça leur permet de créer leur propre emploi, souvent. Et puis aussi parce que ça leur permet d'allier cette TPE et cette activité peut-être un peu plus légère avec encore leur vie de famille. Donc, sans doute que ça s'explique aussi par là. Même s'il y a encore, effectivement, des améliorations apportées en matière de rémunération. Mais on sait aussi que les femmes ne savent pas du tout négocier leur salaire. Donc là, c'est un autre sujet encore dans la posture de la femme au sein de l'entreprise. Au même titre qu'elles ne savent pas particulièrement briguer des postes et les solliciter. Eh bien, sur les salaires, c'est la même chose. Alors, plutôt, effectivement, que d'attendre un système de promotion interne qui paraît et qui semble encore compliqué, la solution, c'est sans doute la création ou la reprise ? Exactement. C'est-à-dire que souvent, bien sûr, les femmes voient par là même une façon assez facile de créer leur emploi, d'avoir une activité économique et de pouvoir s'organiser parallèlement. Dans un réseau uniquement composé de femmes, qu'est-ce qu'on se dit de plus ou de mieux qu'avec des hommes ? On se dit sans doute les mêmes choses, mais beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement que dans un réseau mixte. Toutes les femmes qui sont adhérentes font partie de réseaux mixtes. Moi-même, je fais partie de deux autres réseaux mixtes. Mais c'est vrai que les choses sont... Les masques tombent beaucoup plus vite. On a une simplicité de la relation. Et très, très vite, effectivement, on peut échanger à la fois du business, des difficultés et voilà, plus rapidement. Laurence Vernet, il y a un combat personnel, du moins un engagement. C'est l'avocate qui plaide pour une cause universelle ou la femme qui s'est directement heurtée à ce fameux plafond de verre ? Sans doute un peu des deux. Vous savez, il y a une adhérente coach qui nous a dit une fois qu'elle est coach en RH et j'ai retenu sa phrase. Elle nous a dit, vous savez, je passe mon temps à mettre le niveau des compétences des hommes au niveau de leurs ambitions et mettre le niveau d'ambition des femmes au niveau de leurs compétences. Voilà, et je pense que ce réseau peut donner plus d'ambition aux femmes alors qu'elles sont remplies de compétences. Laurence Vernet, présidente du réseau Femmes-Chef d'Entreprise en Pays de la Loire. Est-ce qu'il faut souhaiter longue vie au réseau ou plutôt imaginer qu'un jour ça n'existe plus, qu'il n'y ait plus de nécessité de travailler sur ces sujets, sur ces discriminations notamment ? Que les femmes aient toujours envie de se voir, oui, bien sûr. Et puis le combat ou en tout cas la motivation, effectivement, ce serait bien qu'on en ait moins besoin, sans doute. Merci en tout cas d'être venu à Sun Business. On vous recevra avec beaucoup de plaisir très prochainement. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je reçois Thomas Dominique Goubeau. Il est le PDG de l'imprimerie du même nom, créé par son arrière-grand-père en 1897. Encore une belle histoire entrepreneuriale et familiale de notre territoire.